Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler des sauterelles. L'outil de sécurité qui sert notamment à travailler à la toupie. Mais pas que, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai une autre utilisation des sauterelles, autre que celle de la sécurité pour l'utilisation à la toupie. Donc aujourd'hui nous allons parler des sauterelles. Les sauterelles c'est un élément de sécurité qui est pour moi indispensable quand on utilise la toupie. Notamment quand on va réaliser du travail à l'arbre. Le travail à l'arbre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Donc vous avez vu ce qu'étaient les sauterelles lors du travail à l'arbre. Ça nous permet de bloquer une pièce, la pièce que l'on va usiner. Ce qui permet d'avoir nos mains loin de l'outil qui est en fonction. Vous avez plusieurs sortes de sauterelles, comme celle-ci qui se déverrouille en allant vers le haut, et qui se verrouille en allant vers le bas. Celle-ci c'est des sauterelles de la marque Besset. Et celle-ci c'est des sans marque. Il y a une marque, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Peu importe la marque, c'est le même principe. Celles-ci vont desserrer quand on va les amener vers l'arrière, contrairement à celle-ci, et bloquer quand on va les amener vers l'avant. Quand on met des sauterelles en place, il faut absolument que ça force au niveau de l'avant. Le mécanisme est fait pour en fait. Elle est fait pour forcer et bloquer. Notre pièce est immobilisée et elle ne bougera plus lors du travail à la toupie. Par contre, ce qui est extrêmement important, j'insiste bien là-dessus, j'écarte ça. J'insiste bien là-dessus, c'est de ne pas utiliser les sauterelles comme poignées. Si vous regardez ce gabarit, j'ai rajouté des poignées à l'arrière. C'est fait avec du tourillon simplement. Vous pouvez prendre des chutes de bois, même carré, peu importe. L'idée, c'est d'avoir vos mains loin de l'outil et de ne surtout pas tenir les sauterelles. Puisque ce qui peut arriver, et ce qui m'est déjà arrivé, mais en fin de passe, fort heureusement pour moi, c'est que je tenais et d'un coup, clac, ça s'est ouvert. Parce que j'ai tiré dessus, parce que voilà, un moment d'inattention et on ne pense pas à pousser tout le temps. Ce qui est très dangereux, puisque si on pousse, ça veut dire qu'on pousse vers l'outil de la toupie. Donc je vous conseille fortement d'installer des poignées toutes simples à l'arrière de votre gabarit. Et là, ça me permet de venir travailler sans souci au niveau de l'arbre. Au niveau des sauterelles en elles-mêmes, le réglage est extrêmement simple. C'est simplement avec une clé de 13, on va desserrer notre écrou ici et dessous. On règle à la main la hauteur de la tige filetée et on vient resserrer sur les baissets. C'est le même principe, on va desserrer ici et avec un tournevis ou à la main, nous allons simplement tourner le boulon qui maintient le tampon au bout. Nous allons régler la hauteur et on va reverrouiller en bloquant l'écrou. Tout simplement. C'est extrêmement simple et en plus ce n'est pas très onéreux, sauf pour les grosses sauterelles. Je vais vous faire défiler les prix. Donc vous le voyez, une sauterelle c'est vraiment quelque chose de très simple, qui est facile à régler, qui ne coûte pas très cher non plus. Je vais vous faire défiler les prix en dessous de quelques-unes. C'est pour moi indispensable, je le redis, mais c'est vraiment primordial pour la sécurité d'avoir des sauterelles positionnées sur ses gabarits. Surtout pour le travail à l'arme, c'est extrêmement important. Même si, comme là par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on ne peut pas usiner cette pièce directement. Vous allez d'abord retourner, tracer au crayon la forme dessous, éliminer au maximum en coupant très proche de votre trait, mais sans manger le trait, la forme que vous voulez obtenir. Vous repositionnez sur votre gabarit et c'est parti, vous pouvez usiner. C'est vraiment super pratique et très rapide. Quand vous avez des séries à faire, c'est facile à déverrouiller et à reverrouiller. Pas besoin de mettre de vis ou quoi que ce soit, ça tient très très bien. J'ai une préférence quand même pour ceux-là avec les embouts caoutchouc ou alors les baissets. Par contre, il faut serrer plus fort, je pense. Même si là, je serre déjà très fort parce que le caoutchouc vient s'écraser. Et encore, je ne les ai pas réglés super fort, mais parfois, on voit le caoutchouc qui s'écrase presque de moitié tellement que la pression est élevée. Et les petits, j'ai aussi des mini sauterelles, on va dire, montées sur ce gabarit. Là, c'est pareil, on va les pousser pour verrouiller et donc ça, c'est l'autre utilisation que moi j'en fais, des sauterelles. Donc, ça sert en éléments de sécurité, on l'a vu, mais ça sert aussi de troisième main. Enfin, troisième et quatrième main, même si je puis dire. Je vous montre ça tout de suite. Donc, nous voici dans l'autre partie de l'atelier et je vais vous montrer à quoi me servent aussi ces deux sauterelles-là. Donc, elles me servent aussi de troisième main pour la soudure, par exemple. Ou alors, vous pouvez vous en servir quand vous avez besoin de maintenir des pièces de bois, le temps de tracer. Enfin, vous pouvez vous en servir énormément de choses. Vous pouvez mettre ça dans la presse d'établis, par exemple. Ou alors, si vous n'avez pas d'établis, vous pouvez mettre ça sur une table avec des serre-joints. Enfin, c'est vraiment un régal pour immobiliser des pièces. Si, par exemple, là, j'avais envie de faire cette soudure à 90 degrés avec deux éléments à 45. Voilà. Et là, je peux sans problème souder mes pièces jointes super bien et pas besoin de tenir quoi que ce soit. Donc, voilà l'utilisation autre que l'on peut faire. Une fois que ça s'est installé, je peux souder mes pièces facilement. Je peux les faire à répétition. Au lieu que ce soit positionné simplement sur l'établi, hop, je règle, tac, je viens. C'est verrouillé. Je peux faire ma soudure tranquille. Donc, c'était une petite vidéo sur les sauterelles. Si vous connaissiez, je pense que je ne vous ai pas apporté grand-chose. Par contre, si vous ne connaissiez pas les sauterelles, vous avez pu découvrir que c'est un outil de serrage qui, pour moi, est indispensable à l'atelier. Surtout quand on a une toupie. Néanmoins, ça peut servir vraiment à d'autres utilisations. Je vous remercie de me suivre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !